Notre propre armée de représentation, Kabila, a fait 18 ans de mixage, brassage, destruction et d'autoflagellation. Et le Congo est arrivé à Genou à cause d'une gestion des étrangers. Nos services infiltrés, assurés. Mais si le front ne bouge pas trop, c'est quoi ? C'est l'infiltration. C'est le travail fait par Kabila et cette fameuse communauté internationale dont vous parlez. A travers la Monisco. A travers la Monisco. Et parce que c'était un projet qu'ils avaient sur le Congo. Barkaniser le pays. Barkanisation du pays. Et on a eu les dénoncer depuis longtemps. Mais aujourd'hui, parce qu'un fils natif a pris le pouvoir, ils l'ont vu que d'abord, il a commencé à consulter chacun. Vous voyez ? Il a commencé à consulter chaque pays et les voisins et ceux qui sont en dehors. Il a vu tout le monde avec un seul discours. Nous sommes au pouvoir, nous devons maintenant construire notre pays. Vous qui venez pour investir, venez le Congo étouffé à tout le monde. Vous venez gagner, gagner. Les contrats gagnants, gagnants. Alors, tellement qu'il a prêché ses discours partout, il a pensé, dit, ah, ces messieurs viennent avec un projet de contrat gagnant, gagnant. Nous, nous prenions nos minéraux, nos richesses comme on les voulait avec Kabila. On ne peut pas rentrer dans ce débat. Alors, lui, quand il quitte, derrière, il y a contre-campagne. Vous voyez ? Le contre-campagne continue pour dire, Kulombo, il voudrait que son pays aille de là-bas. Donc, c'est un nationaliste qui veut construire le pays. On ne peut pas garder un nationaliste. Un homme comme ça n'est pas à soutenir. Il faut faire tout pour déstabiliser le régime. C'est ainsi que, vous avez vu, qu'on commence à utiliser ce qui se dit congolais, entre guillemets, pour déstabiliser le pays. Donc, l'armée qui est chez nous, l'ALM-23, ce n'est pas l'ALM-23, c'est le Rwande qui est au Congo. Alors, comme on dit, l'ALM-23 est le tremplin du Rwanda. Il dit, non, non, qu'on ne cite pas trop le Rwanda. Il faut qu'il y ait des gens comme le Nanga, qu'il y ait des gens comme Tete, pour que ces gens-là soient congolais et qu'on dise que ce sont les congolais qui se battent contre. Voilà, exactement comme on a fait avec Mouzee. Et ils ont placé Mouzee devant. Mouzee, Camille, devant, comme il n'y en a pas. Derrière, mais quand ils sont arrivés ici, tout le monde a vu qu'on avait affaire aux Rwandais. La déstabilisation du pays commence par là. On avait affaire aux Rwandais, dans notre pays. Nous les avons vus, les cas de Gaulle. Mais il y a tout un film, non ? Et aujourd'hui, nous reverrons encore. Et un Congolais mal édiqué va aussi se rallier au Rwanda. Et alors, à ce moment-là. Et vous, vous venez, vous dites, je suis un cardinal. Les Congos, comme c'est un gâteau qui est mal partagé, allaient réjoigner le Mouzee-Touan. Vous voyez ça ? C'est abominable. Et maintenant, quand on nous combat, on tue. Et vous, vous attendez que les gens-là qui soutiennent cette communauté intercriminale-là, que cette communauté-là vienne ici nous dire, non, non, ils ont parlé du Rwanda, ils ont parlé, mais regardez, pour l'enlever de l'embargo sur les achats des armes, tu as vu la gymnastique ? C'est très compliqué. Est-ce que ces gens-là, vous les voyez des hommes normaux ? Ce sont des cuillons, des filous. Fourbes. Des fourbes. Et déjà, aujourd'hui, c'est la France qui soutient. Demain, la Russie quitte. Dès le lendemain, c'est la Belgique qui est avec nous. La France est finalement la force de la diplomatie a fait qu'ils viennent à... Ce qui est important, c'est de lever cet embargo. On commence, les Congos maintenant commencent à acheter ces armes comme il fait. Et maintenant, là, le chef de l'État a mis tous les moyens, tous les moyens, nous les disons, aux achats des armes. Équiper l'armée, équiper ceci. Tout ça, si le cabinet l'avait laissé, nous, on pouvait l'acheter. C'est pour cela que ces États-là, les uraniens dont nous parlons, ils s'étaient organisés depuis très longtemps. Chaque jour, ils savent qu'on peut nous attaquer. Vous voyez ? Et il faut acheter ça, il faut acheter ça. C'est ainsi que nous nous avons dit que le gouvernement congolais donne les carrés miniers qui sont l'objet de disputes, de confatis, de Rwanda et des autres. On donne à la Russie. Poutine, prenez les carrés miniers. Nous, nous n'avons pas besoin de l'argent. Nous avons, dans un premier temps, armement pour qu'on équipe. Je suis très content. Hier, j'ai vu presque 40 dupes. Je vous avais entendu parler de ça. 40 dupes l'indicruseurs pour la police. Ça va leur permettre la mobilité pour faire la patrie à temps vite. Vous voyez ? Parce que ça va... Les temps... Oh, il y a un problème ici. Pour qu'ils arrivent là-bas, déficit de transport. C'est normal. Maintenant, vous voyez ? Aujourd'hui, nous, congolais, nous n'avons pour mission que de soutenir le gouvernement congolais. Tout celui qui est contre le gouvernement congolais, c'est qu'il est... Avec les autres. Avec les autres. Dieu merci. Quand on arrête les gens, ils commencent quand même... Ils parlent. Les gens parlent. Non, non, manipulation. Non, non. Quelle manipulation ? Qui ignore que ce monsieur-là, qui a été allaité et collaborateur directe de Nank. Mais ils l'ignorent. Et ce monsieur, quand il donne les rapports, vous avez vu que quand il parlait, on a coupé. Quand il a commencé à parler des kabiles. On a coupé. Et ceux qui étaient là, ils ont des informations. Bon. Quand on trouve que non, non, les services de sécurité sont allés assiéger la résidence de Jeanette Kabila. Vous voulez en faire un problème ? Mais vous croyez que... Ils ne sont pas allés comme ça. Il y a des raisons. Il y a des raisons. Vous, vous ne pouvez pas faire le travail de ce service-là. Ils ne savent pas. Papa, à l'époque, les résidences de Jeanette Kabila, on les préquisitionnait. Et c'est parce que nous, notre combat, c'était la non-violence. Nous n'avions pas d'autres méthodes d'élite. Mais aujourd'hui que nous voyons que vos frères et sœurs, et les jeunes, Nanga, qui a déclaré ouvertement la guerre contre le Congo. Et on doit vous laisser tranquille. Ce qui est important, c'est de confisquer tous leurs biens, bloquer les comptes. Je crois que le gouvernement doit avoir fait ça. Parce qu'ils ne peuvent pas qu'il y ait monté sur les toits des maisons pour vous dire tout ce qu'ils font. Même Nanga, là, il faut vraiment lui donner une bonne leçon. Là où il est. On sait là où il est. Que le gouvernement mette vraiment le sérieux pour donner à ces messieurs-là une leçon. Comme ça, tous les autres aventuriers qui le suivent là, ça va s'arrêter là. Ah oui! Donc, mettre...